Le COVID-19 était au centre des interventions ce 7 avril à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Déjà plus d'un an depuis que la pandémie s'est répandue à travers le monde, qui n'a d'autre choix que d'y faire face. Des milliers de morts sont recensés un peu partout, ce qui oblige donc des pays à se confiner, se déconfiner et à se reconfiner, sans oublier l'adoption d'autres mesures visant à limiter les dégâts. En Haïti notamment, la maladie a touché de nombreuses personnes. Même si très peu de malades sont décédés, on ne peut pas encore crier victoire, affirme la ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roi-Clément. Il est bon de nous rappeler que ce virus est encore présent sur notre territoire, et qu'en aucune occasion, nous ne devons baisser la garde pour le combattre. La lutte contre la COVID-19 en Haïti a été l'occasion idéale pour plusieurs prestataires, plusieurs institutions, de prouver combien certaines valeurs, telles solidarité, dévouement, loyauté, esprits de service, peuvent guider chacune de leurs actions pour une Haïti en meilleure santé. En effet, pour un monde plus juste et en meilleure santé, c'est donc le thème retenu cette année. Un thème qui, selon le MSPP, invite à une réflexion profonde sur l'action humaine à conduire pour nous permettre de vaincre le coronavirus qui mobilise les États et les gouvernements de par le monde. Et ce n'est pas la première dame de la République, Martine Moïse, qui dira le contraire. Pour parvenir à une Haïti plus juste et en meilleure santé, nous allons devoir mettre en application la phrase de nos armes moiries, « L'union fait la force », qui nous a permis par le passé d'accomplir de grands exploits. Il est vrai qu'une Haïti sans maladie et sans malade nous paraît être une utopie. Par contre, si nous nous consacrons à dédier une partie de notre temps à la sensibilisation, ce sera déjà une bonne distance parcourue vers la prévention avec des coûts moins élevés pour notre système de santé et des effets positifs directs sur notre profil épidémiologique. L'occasion pour les responsables du ministère de la Santé publique et de la population de décerner des certificats, des médailles et des plaques d'honneur à des travailleurs de la santé pour leur contribution à la lutte contre le coronavirus.